Et yo ! Salut tout le monde c'est Karou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing et pour la visite d'une île que j'avais vraiment trop hâte de faire. Ma tenue ainsi que la miniature peut vous en dire un peu plus sur le thème de cette île. C'est la première fois que je vois le thème, on va dire ce thème là, sur une île que je vais visiter donc j'ai vraiment trop hâte. L'île provient d'une personne qui est sur Twitter qui s'appelle Shan. Elle est adorable, elle est vraiment trop cute même si elle s'amusait à me tuer la première partie sur Among Us. Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. Mais en tout cas n'hésitez pas à aller voir, je mettrai bien évidemment le lien de son Twitter dans la description de la vidéo ainsi que son code onirique. N'hésitez pas à prendre de jolies photos et à la taguer sur Twitter, ça lui fera extrêmement plaisir. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est très très gentil donc n'hésitez vraiment pas, vraiment je pense que ça ne peut que lui faire plaisir. Sur ce, nous on est parti ! En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter en me disant ce que vous pensez de l'île même si je pense qu'elle est vraiment très très belle. Et sur ce, on est parti sur le lit de Serena pour pouvoir faire un joli rêve. Donc voici le code onirique de l'île. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je le mettrai dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à checker. Et sur ce, nous on est parti pour son île. Alors je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Par contre, on verra ça quand on va arriver là-bas. Et voilà, on est arrivé. Donc on va voir tout de suite la carte. Mais j'ai un petit peu... Ok. Oui, parce qu'en fait, à mon avis, elle a mis du terraforming partout. C'est du sable, à mon avis, comme c'est une île désert. Voilà, mille et une nuits, si j'ose dire. Et du coup, c'était ça un petit peu le thème. Je n'ai vraiment jamais visité une île dans ce thème-là. Donc j'ai vraiment trop hâte. On retrouve bien évidemment, alors, Mélissa. On retrouve Chan. On a ensuite Seguin, Croco. On a Neferti, Faust, Sophie, Bengale, Phoebus, Lupio, Wolfgang, qui est son habitant préféré. Enfin, à en voir ses pépés, je pense. Et on a enfin Angus. Et comme vous voyez, la carte est extrêmement terraformée. On voit qu'il y a quand même quelques niveaux, mais pas trop trop. L'aéroport est tout en bas. Ok, d'accord, super. Oh, cool, yes, yes, il y avait des robes. Alors, parce que moi, en fait, j'ai pris une tenue, mais je n'avais pas trop trop de tenues dans le thème de son île. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre cette tenue au cas où s'il n'y a pas de petits cadeaux. Mais là, c'est tout bon. Donc là, c'est trop cool. Alors, on peut porter une robe d'été ou alors un candoura. Oh, c'est pas mal, j'adore. Moi, je vais prendre ma robe d'été, par contre. J'aime trop la robe, elle est vraiment trop belle. On a une épingle luxueuse ou on a un kief. Hop. Hop, j'adore, j'aime beaucoup trop. Bon, allez, go à l'aéroport. Donc voilà, c'était juste à côté. C'était pas très long, à vrai dire. Donc ça, c'est cool parce que du coup, on se spoil pas beaucoup. Et voici, bienvenue à Terra. Qui est une île, du coup, dans le thème désertique. Le terraforming, par contre. Ça a dû prendre une éternité de tout mettre, le sable et tout. C'est trop beau. Oh, regardez comment c'est beau. Avec, justement, Shan qui déboule de nulle part. Sa robe est magnifique. Ça le fait trop bien. Franchement, c'est trop cool. Avec la musique, l'ambiance incroyable. Les tapis sont beaux. Heureusement qu'on a eu de la place pour les motifs. Je pense qu'elle a dû être contente qu'on a du... Oh. Ah oui. Ah, ça envoie du pâté, Shan. Donc il y a beaucoup de petits coins. Oula. C'est vraiment trop beau. La plage et tout. En mode plage touristique avec les sphinx. Ah ouais. Non, mais franchement, c'est incroyable. Avec les portes kimono qu'elle a hyper bien utilisées, je trouve, pour ce thème. Vraiment, c'est très très beau. On n'a même pas fait 1% de l'île. Je suis déjà éblouie, quoi. C'est vraiment trop beau. C'est dommage, par contre, que sur la carte, on ne voit pas les clôtures. Mais c'est incroyable. Je ne sais même pas si je vais réussir à me perdre là-dedans. Parce que vraiment, moi, je me perds assez facilement. Ok, donc là, on a un peu le marché de poterie. Très intéressant. Hyper intéressant. Franchement, j'aime beaucoup. On a ici, chez les Sœurs d'Ouat de Fée. C'est trop beau. Franchement, c'est vraiment trop beau. J'adore. Avec les musiques et tout. Incroyable. Donc là, je pense qu'il y a la ville et puis l'abad, tout au fond, ça va être le désert, je pense. Donc voilà, on a un petit terraforming. C'est hyper beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que les tapis. Les tapis, c'est trop beau. Je n'ai jamais vu ces motifs. Ces tapis qui sont un peu entrelacés, c'est vraiment trop, trop beau. Cette robe, elle est magnifique. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ok, donc c'est cool. Elle a bien clôturé, en fait, toute la ville. Et ensuite, après, on aura affaire au désert. Donc voilà, vraiment, les portes kimono sont hyper bien utilisées. Là, on a la boutique de Méli et Mélo, pour une fois que je ne dis pas la boutique de Tom Nook. Donc voilà, on a une sorte de petit marché, vraiment très beau. Attendez, faites voir. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce thème, en fait, il est vraiment trop bien. Je vais faire les photos plus tard, bien évidemment. Et comme d'habitude, je vous laisse aussi un petit peu des petits coins que je ne vais pas visiter pour que vous puissiez aller les voir. Ah oui, donc là, c'est un peu la zone pour prendre des quads, je crois, c'est ça, pour faire le désert et tout. Enfin, il me semble, si je ne dis pas de conneries, avec le truc de fuel et tout. Là, ici, on a pareil un truc de quad. Alors, peut-être que je dis une connerie, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose, enfin, c'est une autre signification. Là, je ne l'ai pas pour le coup, mais la tenue steampunk, peut-être qu'il y a une, je ne sais pas, il y a peut-être une signification derrière. Donc, voilà, là, on arrive dans la zone du camping. Donc, vraiment, c'est vraiment trop beau. C'est dommage, j'aimerais trop qu'il y ait Sarah. Imaginez, il y a Sarah sur son île, ça serait énorme. Là, on a Paris, un petit coin tranquillou pour se poser sur la plage. Ok, et là, on rejoint le petit marché. Ok, je vais quand même aller voir tout à droite s'il y a des petites choses. Oh, il y a un petit orangé, là. Enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais bref, là, il y a des oranges. On a Croco qui se balade, franchement, ça rend trop bien les habitants qui se baladent entre les murs, entre les objets. On va aller vers la droite. Je ne sais pas qui vit ici, ça doit être peut-être... Non, ce n'est pas ce gars, ça doit être quelqu'un d'autre. Donc là, c'est un coin berger. Oh, trop mignon avec un petit coin potager, pardon. Je vais dire patinoire. Non, non, Caro, il n'y a pas de patinoire dans le désert. Ok, donc là, ça doit être, vous savez, les fameux chevaux, notamment au Maroc. C'est trop beau quand au Maroc, vous pouvez monter à cheval pour tout simplement faire des balades vers la mer. Donc voilà, ici, on a une petite ruche, enfin, un petit coin récolte de miel. Donc vraiment, là, c'est le coin ferme, toujours avec cette musique et tout. Oh, trop beau. Ah, là, on change d'ambiance. On est vers le marché aux poissons. Oh, c'est trop mignon. C'est trop, trop beau. Et là, on a un petit restaurant sur la plage. C'est vraiment trop beau. J'adore. Et on va aller plus par ici. Et là, on a le coin marché. Avec les fameux parapluies qu'on utilise pour faire des caisses d'aliments. J'adore. Franchement, elle est magnifique, cette île. J'adore, j'aime énormément. Regardez le petit chapeau avec les oeufs, les petits canards et tout. Et là, ça doit être des poules ou du lait. Du lait, il y a écrit milk, Caro. Du lait en vente. Ok, donc ça, c'est cool. La robe, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc là, on a un autre petit coin terraforming. Avec le bambou, ça rend hyper bien. Et donc là, on arrive vers la mairie. Ok, on va aller continuer par là. C'est trop bien avec les fameux tapis comme ça, là. Poser comme ça, ça le fait trop. J'aime beaucoup. On va aller monter. Hop là. Oh, qu'elle est jolie, blanche comme ça. Trop, trop belle. Donc là, on a un petit coin résidentiel. Ok. Et ici, là-bas aussi, on a un petit coin tranquillou pour aller se baigner. Il est magnifique ce coin résidentiel. J'aime beaucoup. D'habitude, je n'aime pas les coins résidentiels où tous les résidents vivent dans la même zone. Mais là, ça le rend super bien avec les flambeaux. Là, on a le coin spa. Go faire des gommages. On a Angus qui est perdu là-bas, là, dans le désert. Mais c'est vraiment trop beau, là, avec les spas à mâmes et tout. Oh là là, j'aimerais tellement aller au spa, là, d'ailleurs. Donc voilà. On va aller, du coup, je pense, vers la partie désert, à mon avis, si on descend par là. Ok. On a la partie... Oh, punaise. Bon, normalement, on ne peut pas passer. Là, c'est de l'eau. Mais c'est trop beau. Ça fait comme les riades. Oh là là. Et là, on arrive vers le fameux petit palais. Alors, attendez. C'est le... Oh, il y a un autre petit coin d'eau avec le fameux flamant rose. Là, on a le fameux musée en tout simplement palais avec les lunes qui sont hyper bien utilisées pour faire tout simplement les toits, eh bien, de la structure. Et c'est trop beau. Et les cornets de glace. Franchement, je n'avais même pas capté que c'était des cornets de glace au début. C'est magnifique. Je ferai des photos plus tard pour les mettre sur mon Discord, Twitter et ainsi que faire la miniature. On a ici un joli petit coin trop mignon. Oh, c'est trop chaud avec les petits éléphants. Oh non, j'adore. Le petit arrosoir éléphant, là, il est trop mignon, je le veux. Ok, donc là, on a le coin de loupio. Alors, je ne sais pas trop s'il y a une signification particulière. Le coin des éléphants. En tout cas, j'aime énormément. On va passer par ici. Ah non, on ne peut pas passer par là. C'est par là-bas. Ok. Vraiment trop mignon ce petit coin, par contre. Ce petit désert. J'adore. 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 Ok, petit coin relax. Les fameuses petites tentes. Ah, il y a le fameux petit ventilateur. Hop, go l'allumer. Ah, mais attendez, mais on n'a pas vu ce coin, punaise. Mais j'étais en train de me dire, mais attendez. Ok, donc là, on a un autre petit coin avec le fameux thé. Le thé marocain. Ah non, franchement, c'est trop beau. Et le fameux petit coin cuisine. Coin cuisine, coin musique, pardon. Caro qui a faim. Ok, donc on va sortir de là, de cette zone. Elle est vraiment trop belle. On va aller vers la gauche du palais. Hop, on va passer devant. Et on arrive, du coup, dans la zone désertique. Mais what ? C'est trop beau. J'adore. Là, il y a le petit oasis. Comment il est beau, cet oasis. J'adore. Franchement, j'ai kiff. Mais regardez comment c'est beau. Bon, sauf la tarantule derrière. J'aime pas du tout. Parce que j'aime pas les araignées. Mais sinon, le reste, c'est incroyable comment c'est beau. En fait, quand tu connais le thème de l'île, tu sais ce que ça veut dire. Et oh, les pyramides. Est-ce qu'il y en a trois ? Je pense que oui. Non ? Non, là, il n'y en a que deux. Oh, trop bien ça. Le puits pour prendre de l'essence et tout. Enfin, c'est pas dans le puits qu'on prend de l'essence. Mais vous m'avez compris, quoi. On prend de l'eau. Vraiment, c'est trop trop beau. J'adore. Je suis sous le charme de cette île. Et donc ça, c'est les photos qui sont assez célèbres sur son Twitter. De son petit coin pour dormir à la belle étoile dans les fameuses dunes du désert. Avec les petits chevaux, là, qui nous accompagnent. À défaut d'avoir les dromadaires, c'est vraiment trop beau. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je... In love. In love total. Je ne savais même pas qu'on pouvait customiser cette table avec des motifs personnalisés. Ça, c'est bon à savoir. C'est très, très bon à savoir, ça, par contre. Ok, donc là, il y a le... Donc, on a visité le petit coin au repos. On va aller par là. Ok, donc là, c'est le coin laverie, blanchisserie. Pareil, c'est trop beau avec ces petits caissons de linge. J'adore. Oh, punaise. Par contre, je n'aime pas du tout cette bête-là. Ok, on va aller par ici. Donc là, on a un autre coin. Repos avec, pareil, les chevaux, des instruments. Un autre puits. Ok, donc le puits là-bas, on l'a vu. Mais regardez-moi, ça a été tendu de désert. Oh, punaise. Oh, c'est trop bien. Oh, je ne savais pas que le bousier, il faisait ça. Oh, c'est trop bien pensé. Regardez avec les fameuses pyramides. On se perd dans ce désert. C'est vraiment trop beau. Et donc, attendez, on rentre par où, du coup ? On revient par cette zone-là qu'on a, du coup, déjà visitée. On va aller visiter les maisons à voir ce qu'elles ont, ce qu'il y a dans les maisons. Je suis impatiente de voir. Ok, donc là, on arrive dans une des premières maisons. Et c'est vraiment trop beau avec le fameux motif papyrus. C'est vraiment trop beau, cette ambiance. Ok, donc là, on a une petite salle atelier avec, eh bien, tous les instruments de couture. Le porte-kimono, le fait de pouvoir faire de la couture. C'est vraiment trop mimes. Ça reste très boisé. Honnêtement, ouais, ça reste très boisé. Très dans le bambou, je trouve. Ok, donc là, on a une jolie salle de bain, une jolie salle d'eau. Enfin, ouais, non, salle de bain. Avec les fameuses toilettes turques. Franchement, ouais, pas mal. Oh, il est joli, le tableau, là-haut, là. J'avais jamais vu. Oh, et là, on a un fameux petit trône. Le trône de Cléopâtre. Eh, c'est vraiment trop beau avec cette petite... J'adore placer cette mare dans les maisons. Je trouve que ça donne un cachet. Et le fameux petit toiseau. Je veux dire, le fameux petit poisson, mais non pas du tout. Les petits palmiers, eh, c'est vraiment trop, trop beau. J'adore. Et là, on a... Alors, ça reste une référence à Aladdin. Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, on a le cadre de Lupio et de Wolfgang. Les deux petits loulous. Franchement, elle est mignonne, cette pièce. Ah, attendez, là-bas, il y a des jolis vêtements aussi. Oh, c'est joli. Vraiment, c'est trop, trop beau. Alors, en attendant, je vais un petit peu, voilà, refaire un petit peu la visite pour que vous puissiez voir le temps qu'on aille dans l'autre maison. Ok, franchement, c'est vraiment trop beau. Il y a des coins, je pense que, ouais, j'ai peut-être zappé. Oh, ok. Donc là, tout est fermé. On a une sorte de petite réception. Ouais, je pense une petite réception dans un hôtel, sûrement. On va voir s'il y a des choses en haut. Ok, il y a un petit coin spa. Ouais, c'est un spa. Un spa premium, du coup. Ça doit être ça. Vraiment très joli. Avec les petites claquettes qu'il ne faut pas oublier. Au moins, avoir les pieds dans l'eau, à la piscine et tout. Oh, je déteste. Je déteste ça. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais vous avez vu que sur les lampes, on a la fameuse petite... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc à vœux. Ceux qui ont vu Aladdin savent... Enfin, c'est par là que sur l'eau génie. Mais je ne sais plus quand... Une lampe ? Une lampe à vœux ? Non, je ne sais plus du tout. Et donc là, on a un autre spa. En plus, ça fait vraiment ambiance à mame et tout, avec toute cette fumée. Le sol nuage est hyper bien utilisé. Donc franchement, c'est pas mal du tout d'avoir fait ça comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc voilà, on a fini la visite de cette île. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Il y a beaucoup de choses à voir. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu cette sorte de riade, enfin, de lac à côté avec les petits poissons et les flamants roses et le terraforming, parce que j'adore le terraforming, enfin, voir le terraforming des autres surtout, du palais. Mais personnellement, juste ce désert à perte de vue avec ses toasis, c'est juste vraiment trop, trop beau. Je crois que je suis même pas derrière, donc on va aller jeter un petit coup d'œil ici. Oh la punaise, par contre, j'aime tellement pas la... Oh la tarantule, ça me... Oh la punaise, j'ai peut-être la chair de poule là. Mais voilà, en tout cas, comment ça se présente. J'adore, franchement, et comme je l'ai dit, juste avant d'aller voir cette migale tarantule là, c'est juste trop bien de pouvoir courir comme ça dans le sable. Moi, perso, j'adore. Et même, ce qui est très bien aussi sur cette île, c'est que même les habitants, en fait, ils sont... Comment dire ? Ils font vivre la ville et ça, je trouve ça trop cool. Notamment au début, quand on a vu Sean débarquer de nulle part, c'était vraiment... Enfin, je trouvais ça que ça rendait hyper bien. Les habitants qui se promènent entre les clôtures, ça rend super et tout. Regardez comment ça le fait bien là, avec loupieux qui se balade dans le désert. Franchement, j'adore. Gros bravo à Sean pour cette magnifique île. Je sais pas si elle verra cette vidéo, mais en tout cas, GG à elle. Moi, je mettrai quand même les petites photos sur le Discord et le Twitter. Sur ce, du coup, n'hésitez vraiment pas à faire de même, à visiter cette île, à faire des photos et à la taguer sur Twitter, voilà. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !